au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui mitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental qui est nous a été délégué par nos ancêtres kémites qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique c'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est ni plus ni moins que le pan africanisme bien aimé frères et sœurs qui depuis quand de quel droit les africains peuvent-ils penser d'eux-mêmes la phrase n'est pas de moi certainement pas dans les mêmes termes mais la pensée elle est celle que je viens d'évoquer depuis quand les africains peuvent-ils penser d'eux-mêmes c'est la pensée exacte de madame ursula von der leyen madame sur la von der leyen et la présidente de la commission de l'union africaine quelque chose de ce genre et l'union européenne pardon l'union africaine oh là là excusez moi c'est grave ça et la réponse à sa question est venue de joseph borel qui est le haut pour représentant aux affaires étrangères celui qui s'occupe des affaires étrangères de l'union européenne lui il dit il faut punir les pays africains qui n'ont pas soutenu l'occident dans la guerre nucléaire les pays africains qui n'ont pas condamné la russie il faut les punir voilà comment on en traite les africains comment on en traite nos pays comment comment on nous traite vous et moi et ça s'explique sur le terrain je dis bien ça s'explique sur le terrain d'abord en ukraine mais aussi en europe en ukraine qu'est ce qui se passe eh ben il y a des africains qui sont dans des camps de concentration et se font tabasser torturer tous les jours parce qu'ils ne veulent pas intégrer l'armée ukrainienne à les faire la guerre nos frères sont torturés tous les jours en ukraine parce qu'ils refusent d'aller faire la guerre en majorité ce sont des étudiants qui sont partis pour les études et tout certains ont terminé et puis bon ils ont choisi de rester là bas comme ça se passe partout ailleurs en france on déloge des africains des noirs on va les parquer quelque part dans des endroits insalubres où c'est vraiment la poubelle parce que il faut libérer la place pour ceux qui sont comme eux le terme n'est pas de moi ce sont eux mêmes qui le disent ce qui leur ressemble c'est à dire que ceux qui sont blancs ça c'est en france vous avez suivi le scandale qui est arrivé même jusqu'aux nations unies où l'ambassadeur du gabon a saisi le conseil de sécurité de l'onu pour dire que non on est en train de maltraiter les jeunes étudiants africains on les interdit de rentrer dans le train ils ont l'argent ils ont leur ticket mais on leur interdit de prendre le train ils doivent rester là se battre et mourir là pendant que les ukrainiens eux ils ont le droit de sortir quand ils arrivaient certains à la frontière polonaise on les empêchait de sortir de l'ukraine il fallait qu'il reste sur le territoire ukrainien et voilà que les autres personnalités européennes se permettent de faire de telles déclarations de quels droits les africains peuvent-ils penser d'eux-mêmes ça veut dire qu'on nous prend pour des gens qui n'ont pas de cerveau et depuis ce depuis qu'ils ont sorti ces phrases vous n'avez jamais entendu ça sur rfi sur france 24 sur tv5 sur toutes ces chaînes occidentales sur ces chaînes menscrits on interdit c'est censuré ça ne doit pas passer voilà comment on nous traite voilà ce que nous sommes c'est pour ça que compte compte il y a eu le sommet union européenne afrique nous on appelait ça le sommeil au lieu de sommeil le sommeil union européenne afrique et on a traité tous les chefs d'état africain qui sont fait qui ont fait le déplacement de traître et c'est ça la réalité encore je persiste et je signe ce n'est pas normal c'est pour ça que vous voyez nous n'avons pas de souveraineté ce n'est pas la russie qui est allée détruire la libye et oui c'est bien les mêmes ce qu'on dit nous n'avons pas le droit de réfléchir nous n'avons pas le droit de penser nous n'avons pas le droit de donner notre avis indépendamment de la volonté de l'occident les ennemis des états unis et de l'union européenne devrait être obligatoirement les ennemis des africains mais à cette question nelson mandela avait répondu nelson mandela avait répondu quand il est sorti de prison on lui a posé la question ici aux états unis qu'il avait rencontré kadhafi qu'il avait rencontré yasser arafat qu'est ce qui se passait et pourquoi il les rencontre et il a répondu il a été clair et net vous les occidentaux vous avez tendance à penser que vos ennemis sont obligatoirement nos ennemis ça ça doit cesser c'est nelson mandela qui a dit c'est pas moi et ça ça explique pourquoi en en 1917 le gouvernement américain va obliger le président haïtien de déclarer la guerre contre l'allemagne bien entendu haïti était occupé par les états unis le président haïtien ne voulant pas prendre la décision seul va saisir son parlement le parlement va rejeter la demande vous savez ce qui s'est passé et bien les états unis n'ont pas hésité d'amener l'armée américaine au parlement pour venir tabasser torturé humilié tous les parlementaires avant de les virer tous et les remplacer par des haïtiens acquis à leur cause qu'ils avaient déjà préparé pour la cour pour la cause ils ont même changé le nom ils n'ont plus appelé ça parlement ils ont appelé ça conseil d'état et le lendemain ils ont pris la décision qu'il fallait ils ont donné l'autorisation président de déclarer la guerre et le président haïtien a déclaré la guerre contre l'allemagne qui ne lui avait rien fait ça ne faisait rien en fait ce qu'ils ont appelé guerre mondiale ce sont eux qui ont venu mondialiser la guerre mais c'était pas une guerre mondiale parce qu'en afrique nous on n'avait pas de problème avec hitler hitler avait des problèmes la guerre se passait en europe le général de gaulle est venu en afrique nous obliger à aller sauver la patrie c'est pas notre patrie voyez comment on nous chasse là c'est pas notre patrie oui bien-aimés frères et sœurs c'est ça être kémite c'est faire face à ce genre de situation et continuer à marcher tête haute parce que nos ancêtres seront fiers de nous si nous ne baissons pas la culotte si nous résistons à ce genre de comportement raciste à ce genre de génocide à ce genre de paroles choquantes et paroles de guerre nous n'avons rien contre l'ukraine n'avons rien contre la russie le problème entre la russie et l'ukraine ne nous regarde pas ce que nous savons c'est que la russie ne nous a jamais colonisé ce qui nous ont colonisé qui nous ont pris en esclavage ce n'est pas les russes ce ne sont pas les russes ce sont les européens ce sont eux qui sont venus nous prendre déporter nos familles par millions ce sont des millions qu'ils ont déporté vers les états unis pour aller travailler comme esclaves et après ça ils ont changé de système ils ont fait maintenant la colonisation qui n'est que la deuxième phase le revers de l'esclavage au lieu de les déporter pour venir travailler pour ici on va les fait travailler là bas même chez eux et maintenant nous avons le néocolonialisme où on veut maintenant carrément rediviser l'afrique encore à nouveau comme ils avaient fait à la conférence de berlin de 1885 oui bien-aimés frères et sœurs voilà ce que c'est que l'europe voilà les paroles les propos qu'ils tiennent contre une afrique qui ne leur a rien fait qui ne demande que la paix nous sommes des hommes de paix nous sommes des hommes de paix les africains sont des hommes de paix parce que vous savez quoi nos ancêtres n'avaient même pas de prison quand il y avait un délinquant brigand on l'attrapait on le rééduqué et on l'a réinséré dans la société les états unis compte deux millions deux cent mille prisonniers et 80% de ces prisonniers sont noirs en majorité et hispanique voilà ce que nous sommes donc par rapport au nombre de prisons quatre plus de 4% des prisonniers du monde entier se trouve ici aux états unis à lui seul 2 millions c'est tout un état bien-aimés frères et sœurs l'afrique est en guerre une guerre qu'elle n'a pas choisi une guerre qu'elle n'a jamais voulu une guerre qu'elle n'a pas demandé mais on lui mène la guerre lorsque ils sont venus détruire la libyie les africains les présidents africains et le président bazoum qui est l'un des leurs a témoigné il dit mais j'étais là quand mon prédécesseur avait dit aux français que mais si vous détruisez la libyie vous allez déstabiliser toute la région du sahel barack obama dit nous allons terminer we will finish the job nous allons terminer le travail terminer le travail vous savez quoi c'est exactement ce que vous êtes en train de voir ici actuellement c'est à dire déstabiliser tout le sahel déstabiliser le golfe de guinée c'est ça terminer le travail Dieu merci que la Russie est en train de nous aider à pouvoir surmonter tout ça on voit l'exemple du Mali on voit l'exemple du centre afrique comment voulez-vous qu'un pays qui ne nous a jamais pris en esclavage qui ne nous a jamais colonisé que nous puissions être contre lui lorsqu'il fait ses guerres ailleurs comment nous expliquer ça lorsqu'il fait ses guerres contre ceux là même qui nous ont persécuté qui nous ont détruit notre âme qui ont détruit notre culture notre tradition notre identité ils l'ont broyé comment voulez-vous que nous puissions condamner la Russie dans ces conditions c'est-à-dire que on nous met devant c'est même pas un dilemme eh oui ce sont eux qui veulent l'Afrique sans les Africains ce sont eux qui ont éradiqué tous les natifs américains ils ont tous disparu en moins de 100 ans ils ont tous massacré que ce soit aux Etats-Unis que ce soit au Canada eh oui ce n'est pas nous ce n'est pas la Russie nous n'avons rien contre la Russie nous ce que nous demandons à la Russie c'est d'avoir des partenaires des accords gagnons-gagnons nous n'avons même pas besoin de l'aide de l'Occident en fait pour vivre mais il nous impose il nous impose il faut obligatoirement que vous preniez l'aide il faut obligatoirement que vous soyez soumis il faut obligatoirement que vous consommez nos produits même dans l'agriculture on choisit ce que nous devons produire on dit non vous ne devez pas planter tellement le blé vous ne devez pas planter les céréales vous devrez seulement planter le café le cacao que vous ne consommez pas incroyable incroyable ça va continuer jusqu'à quand oh bien aimé frères et sœurs je peux parler de ce sujet toute la journée mais vaut mieux s'arrêter là je vous donne je vous donne seulement un angle de réflexion pour que vous puissiez vous-même réfléchir sur la vie comment nous devons gérer nos pays notre continent notre cher continent le berceau de l'humanité oh dire cela c'est inciter à la haine non 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 pas du tout nous sommes une force tranquille mais nous assumons nos propos on redit encore et je vous le répète c'était ça le message Ya Bako Lervé Ya Malem soyez bénis les gars j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence ô TEP vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse à vous à bien que Dieu vous bénisse a bien à bien vous à bien vous